Bonjour, je suis M. Fowling Love, René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, nous allons étudier l'historique de la révélation du Coran, et notamment celui de la Sourate Al-Fatia, deuxième partie. La tradition scolastique islamique s'est interrogée sur où et quand les versets et les Sourates du Coran ont été relevés à Mahomet, notamment si tel verset fut relevé à la Mecque ou à la Médine. Selon Inde Abbas et d'autres savants, la Fathia est une Sourate Médinoise. Mais selon d'autres, c'est une Sourate Médinoise. D'autres encore comme Mout, Shaïd, In, Charb, sont d'avis que c'est la première partie de la Sourate est apparue à la Mecque, et la seconde à la Médine. La première hypothèse est largement admise, bien que certains croyants pensent qu'elle a été relevée pour partie à la Mecque et pour partie à Médine. L'exégèse couranique confirme la grande importance de cette courte Sourate. Le commentateur du Coran, Andalou, Al-Kurtoubib, mort en 1272, lui consacre 67 pages dans son exégèse. Les islamologues occidentaux se sont aussi intéressés à la question par la suite. Il est difficile de répondre quant à l'âge de la Fathia, car l'apport spécifiquement islamique est ici difficile à établir. En effet, cette prière aurait pu se trouver dans les livres de prières juifs ou chrétiens. En 1939, l'islamologue Arthur Sheffery a publié un article montrant la diffusion des variantes de la Sourate Al-Fathia dans le monde musulman. Il relève que cette Sourate est parfois absente des manuscrits. ... ...